bonsoir et bienvenue en ce samedi 30 janvier 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 316 et plus particulièrement à la méditation numéro 30 dans le livre que nous avons commencé depuis le 1er janvier de cette année sur le livre de la révélation le livre de l'apocalypse avant de poursuivre dans nos méditations prions père dans le nom de jésus bien aimé saint-esprit conduis nous une fois de plus ce soir comme à chaque seconde de notre vie d'ailleurs à toujours recevoir tes commandements des prescriptions des ordonnances que ta parole nourrissent entièrement qu'elle éclaire les yeux de notre coeur quel grave tes enseignements ta parole ce que tu nous enseigne sur les tables de notre coeur afin que nous soyons toujours en permanence un parfum de bonne odeur pour toi mais aussi ce sel de la terre qui a du goût en permanence pour les autres que nous soyons cette lumière parce que tu es en nous seigneur et c'est toi la lumière de notre vie de la vie de toutes les personnes que tu veux que nous rencontrions et à qui tu veux que nous parlions de toi alors merci encore pour toutes choses qui vont dans le nom de jésus merci bien aimé saint esprit amen nous étions donc dans l'étude du verset numéro 6 du chapitre 2 de l'apocalypse que nous allons reprendre il est écrit écrit à l'ange de l'église d'éphèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or pardon je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je le sais tu ne peux supporter les méchants tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs tu as de la persévérance tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour souviens toi donc d'où tu es tombé heureux en toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repente notre verset 6 cependant tu as ceci pour toi c'est que tu as de la haine pour les oeuvres des nicolaïtes pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine alors nous avions entamé l'explication sur les justement sur les nicolaïtes et bien sûr nous avons parlé de nicolas je vous envoie on va pas tout reprendre ce que nous avons dit hier mais faire juste le pont je vous envoie donc écouter la méditation d'hier et nous avions parlé que oui il y avait bien sûr cette possibilité de que certains ont vu dans comment dirais-je dans acte 6 verset 5 avec le prosélite nicolas oui c'est ça nicolas qui avait été choisi en tant que diacre avec 6 autres pour aider les apôtres mais nous avons aussi et on va avancer dans cette explication et on comprendra très bien entre je pense demain à la fin du culte de demain sur une autre voie que notre bien-aimé saint-esprit m'a envoyé vraiment gratter chercher retirer le vernis et aller en profondeur et qui est comment dirais-je tiré du grec nicolaïte donc qui vient de nicolas nicolaïte pardon nicolaos et qui veut dire aussi destructeur du peuple et on a vu hier que l'original je puis si je puis m'exprimer ainsi et le premier comme la parole le dit destructeur du peuple même s'il le dit pas comme cela mais on l'a vu et bien nous ramène à nimrod nimrod que nous avons commencé à parler hier à le décrire et que l'on peut voir dans genèse chapitre 10 qui est le petit-fils de cham cham étant un des trois fils de noé donc en fait l'arrière petit-fils de noé mon épouse maîtrise beaucoup plus que moi ces lignées familiales et nous avions vu que nimrod et bien ça voulait dire rebelle finalement ça voulait dire rebelle parce que lorsque la parole nous dit dans genèse 10 au verset 8 que couche engendra aussi nimrod c'est lui qui le premier fut un vaillant sur la terre et on avait on avait dit que si on le lisait comme ça on pourrait dire mais c'est une bonne chose mais on avait été chercher ce que voulait dire vaillant et on avait vu que la racine primaire je vous envoie à la méditation d'hier la racine primaire de comment dirais-je vaillant et bien voulait dire agir se montrer en fait se montrer puissant dans le sens d'agir orgueilleusement envers Dieu quelqu'un qui voulait s'élever braver qui était vraiment rempli d'orgueil et on a dit cela nous rappelle exactement quelqu'un avec ces mêmes mots quelqu'un qui a voulu braver qui était rempli d'orgueil qui voulait prendre la place de Dieu bien entendu vous l'avez compris c'était bien sûr Lucifer avant qu'il soit rejeté du troisième ciel avec un tiers des anges et en fait on s'aperçoit que et bien Nimrod a exactement le même caractère que Lucifer et nous avions terminé hier en disant et bien la parole nous dit que au verset donc Genèse chapitre 10 verset 10 il régna d'abord sur Babel Babel cité bien sûr mais aussi qui nous rappelle la tour de Babel Babel la ville qui est également synonyme synonyme de Babylone Babel c'est Babylone et on sait très bien que c'est le berceau le berceau de l'apostasie vous savez celle dont il nous est dit et bien qu'à la fin des temps il y aura une grande apostasie celle aussi où dans l'apocalypse et bien on parle elle est tombée la grande Babylone vous voyez il n'y a pas de hasard au début à un moment donné à l'origine pratiquement et bien on parle de Babel Babylone et à l'apocalypse on parle de Babylone également le berceau de l'apostasie de l'occultisme de la magie de l'astrologie des divinités et des mythes tout ce qui est en horreur à Dieu Babylone était également une puissance politique mais aussi religieuse par ses divinités ses divinités alors voilà voilà qui était Nimrod vous voyez ce n'est pas tout à fait si on continue et bien on risque de passer à côté de beaucoup de choses et on commence petit à petit à à voir un peu plus clair sur pourquoi je vous ai parlé dans ce verset-ci dans l'apocalypse chapitre 2 et bien c'est bien tu as en horreur les oeuvres des nicolaïtes mais on a peut-être encore vu le rapport entre les nicolaïtes et Nimrod mais on va avancer notons quand même que le fils de Nimrod enfin un des fils en tout cas de Nimrod à Sour a bâti une ville que l'on a déjà parlé ou sur laquelle on a pu méditer qui est Ninive Ninive juste pour vous le rappeler si vous ne faites pas le lien c'est quand même une ville pour laquelle Dieu avait envoyé le prophète Jonas afin qu'il apporte ce message de destruction de la ville qui était une grande ville avec beaucoup d'habitants et il envoyait Jonas pour faire passer le message et bien cette ville dans tant de jours 40 jours je crois 45 jours et bien sera détruite tout comme en fait une ville des villes comme Sodom et Gomorre mais il en était tout autre on s'aperçoit que Nimrod a régné c'est ce qui est écrit il régna verset 10 chapitre 10 du livre de la Genèse il régna d'abord sur Babel Babel on le sait la tour de Babel bien entendu tout le monde a entendu parler et bien c'est là où il voulait où les gens le peuple ont voulu créer une tour qui s'élevait jusqu'aux cieux jusqu'aux nuages pour être plus grande finalement que Dieu c'était le but qu'on le voit de loin que ce soit un chef d'oeuvre de l'homme mais également afin aussi que que tout le monde se regroupe autour de cette comment dirais-je de cette tour aussi mais de cette ville et sûrement aussi autour de Nimrod je ne dis pas que c'est lui qui a créé la tour de Babel mais en tout cas qui a régné sur Babel et on peut s'apercevoir qu'en fait quand on parlait que cela voulait dire quelqu'un qui voulait aller qui voulait braver qui voulait s'élever qui était orgueilleux qui voulait qui voulait finalement aller contre les ordres de Dieu et c'est ce qu'il a fait parce qu'en voulant regrouper autour de lui le peuple pour l'honorer et bien Nimrod a été à l'encontre de ce que Dieu avait dit dans le chapitre 9 dans le chapitre 9 qu'il avait dit à Noé et à qui il avait dit et bien que je cherche le verset excusez-moi excusez-moi je recherche le verset en tout cas il avait dit aller aller tout comme notre Seigneur a dit aller aux disciples et apporter la bonne nouvelle partout et bien Dieu avait dit à Noé et à ses descendants et bien d'aller partout et de repeupler la terre d'aller partout mais Nimrod lui a fait le contraire il a voulu attirer plutôt les gens et de regrouper autour de lui afin de régner sur eux vous voyez tout comme en fait et bien Lucifer a voulu faire dans les cieux c'est peut-être pourquoi la parole nous dit le premier sur la terre à vouloir faire ainsi chaque mot est important en effet pendant sa vie Nimrod et bien avait ordonné à ses sujets tout comme un roi parce que c'est ce qu'il en tout cas s'était proclamé de l'adorer à la place de Dieu même après sa mort et bien ses fidèles continuèrent à l'adorer en tant que leur chef héroïque vous voyez un petit peu ça a duré après sa mort ça s'est perpétué de génération en génération il était appelé écoutez bien vous comprendrez mieux on y arrive petit à petit il était appelé Baal selon signifiant maître seigneur on le voit tout de suite le rapport avec Rabi maître et notre seigneur bien entendu et on le retrouve à plusieurs reprises bien sûr dans l'ancien testament et nous le verrons justement retournons et gardons en mémoire tout cela et retournons dans le livre de l'apocalypse non pas un autre verset 6 mais quelques versets plus loin ou pas tellement et voyons au verset 14 tout d'abord de ce même chapitre on va prendre un petit peu d'avance et c'est pas grave nous aurons fait l'explication ils auront vu l'explication il est écrit et c'est toujours bien sûr notre seigneur qui parle et là il parle non plus à l'église bien sûr d'Éphèse mais à l'église de Pergame mais qu'importe vous allez voir mais j'ai contre toi certains griefs tu as là des gens donc dans l'église qui maintiennent la doctrine de Balaam non pas de Baal mais de Balaam donc ils maintiennent qu'ils continuent qui font perdurer la doctrine de Balaam ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche vous inquiétez pas on va tout voir et on va très bien comprendre notons le verset suivant notons-les bien verset 15 de même tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des nicolaïtes tiens tiens par les mots d'eux-mêmes qui font la liaison entre la jonction le pont entre le verset 14 et 15 et bien Jean qui a écrit donc le livre mais je dirais notre seigneur bien sûr qui parle et qui dit à Jean écrit nous fait comprendre que l'enseignement de Balaam dont on a vu au verset 14 est comme l'enseignement des nicolaïtes de même c'est-à-dire que l'enseignement qui perdure dans l'église de Pergame comme il nous est cité au verset 14 et bien de même tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement de même pareillement la doctrine des nicolaïtes donc les nicolaïtes étaient on peut dire des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam bien entendu parce qu'il est dit de même pareillement donc les nicolaïtes sont rattachés à la doctrine de Balaam c'est-à-dire mangeant à la table des faux dieux on a parlé un petit peu dans l'improde et se livrant à l'impudicité on va le voir laissons la Bible donc laissons la Bible s'interpréter par elle-même et on va voir ce qu'elle nous dit c'est toujours ce que nous avons dit le but c'est de méditer les versets en prenant notre temps mais toujours en rapport avec ce que nous dit la parole afin que on ne s'éloigne pas de la vérité alors pour bien comprendre ceci on va commencer l'explication ce soir et bien de qui de quelle quelle est cette doctrine de Balaam qui est donc celle à laquelle les nicolaïtes sont attachés reproduisent on est bien d'accord jusque là tout le monde suit donc on va aller chercher où est l'origine de ce verset 14 où il nous est parlé tu as là des gens c'est certains griefs tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam ils enseignaient à Balak etc etc c'est notre seigneur qui dit ça et si ces griefs ces reproches qu'il fait et qu'il les associe en disant que les nicolaïtes font la même chose c'est que c'est important parce qu'il a de la haine pour les oeuvres des nicolaïtes donc s'il a de la haine pour les oeuvres des nicolaïtes il a de la haine pour les oeuvres de Balaam on est d'accord c'est la même chose c'est une une équation je ne sais pas je ne suis pas comment identique la haine est la même pour l'un comme pour l'autre donc c'est important vous voyez que l'on prenne notre temps que l'on aille on passe de la genèse à l'apocalypse mais on prend notre temps et on va avoir cette explication dans le livre on repart dans le Pentateuch dans le livre des nombres et là à partir du chapitre alors on ne va pas les lire bien entendu je vous laisserai aller regarder on va prendre juste quelques extraits mais à partir du chapitre 22 dans le livre des nombres jusqu'au chapitre 25 nous en avons l'explication chapitre 22 ce chapitre est nommé Balaam alors on va prendre un résumé je dirais de ce qui nous est dit dans ces chapitres que je vous encourage vivement à aller à aller lire pour bien comprendre là on va prendre juste un résumé pour pouvoir faire le lien avec tout cela on ne peut pas tout lire non plus il faut que chacun fasse sa part et donc cette histoire se déroule dans le livre des nombres du chapitre 22 au chapitre 25 et là qu'est-ce qui se passe il y a Balak Balak est un roi et qui qui voit Israël arriver et établir ses tentes non loin de son royaume et il a peur Balak commence à avoir peur parce que bien il a appris c'est arrivé à ses oreilles et bien qu'elles sont imbattables et on sait nous pourquoi alors sachant cela vous découvrirez tout cela en lisant et bien il fait venir un prophète il n'y en avait pas beaucoup il n'y avait qu'un puissant qui s'appelle Balaham et là on retrouve les deux noms dont on a pu lire dans le verset 14 de l'apocalypse au chapitre 2 Balaham et Balak on est d'accord Balak le roi pour bien situer qui a peur de tout le peuple d'Israël qui est en train de dresser ses tentes pas loin de son royaume il sait que finalement ils sont venus sûrement pour le faire tomber comme ils ont fait sur le chemin qui les a menés à la terre promise et et donc et bien il fait venir Balak ce roi fait venir le prophète qui était là puissant qui s'appelle Balak et duquel il était dit je lis que tout ce qu'il disait se réalisait c'est important cela et il le faisait venir afin qu'il maudisse Israël est-ce que ça vous rappelle quelque chose parce que nous en avons déjà médité sur ceci ça va vous rappeler quelque chose dans les quelques mots qui suivent donc il fait venir ce prophète puissant afin qu'il maudisse le peuple d'Israël parce que Balak savait que tout ce que prophétisait Balaam et bien se réalisait la seule chose c'est que Dieu intervient il parle à Balaam il lui dit tu ne vas pas y aller tu ne vas pas y aller Balak envoie bien sûr des émissaires sûrement avec plein d'or etc parce qu'il était très riche et malgré le fait que Balaam savait que Dieu ne voulait pas qu'il y aille il y a quand même été et vous savez comment il est parti pour rejoindre Balak il est parti sur son annais ça ne vous rappelle rien ça on en avait médité on l'avait médité et pendant son comment dirais-je son cheminement pour aller rejoindre Balak et bien Dieu a envoyé un ange et il a fait parler la naisse je vous laisserai aller le lire tout cela on ne va pas revenir dessus je vous laisserai le lire on a déjà médité dessus et allez le lire et il était là-bas même si Dieu ne voulait pas spécialement mais au lieu de maudire finalement et bien Israël comme le le demandait Balak et que Balak disait toujours je vais prendre un peu de temps pour réfléchir et puis voir ce que je vais dire et Dieu lui disait non tu ne vas pas dire ça tu vas dire cela donc au lieu de maudire Israël tu vas finir par maudire Israël pardon bénir Israël je ne pense pas que Balaam souhaitait en tout cas bénir Israël mais je pense que sa langue était au pouvoir de Dieu dans les mains de Dieu et que finalement et bien il bénissait Israël et ceci s'est passé pendant trois fois trois fois Balak lui a dit maudit Israël parce qu'il avait peur du peuple et par trois fois Balak Balaam et bien a béni a béni et bien Israël alors bien sûr vous pensez bien que Balak a dû se mettre en colère il ne devait pas tellement être heureux parce que non seulement il était le roi il était il y avait son royaume il y avait sûrement toute son armée qui était là tous ses sujets et finalement et bien il devait passer pour un imbécile et et finalement Balaam voyant la colère du roi et bien finit par lui indiquer la manière de faire tomber les Israélites envoie les filles oui envoie les filles pourquoi faire et bien pour leur faire commettre la fornication en servant d'autres dieux et en se livrant à des impuretés sexuelles vous voyez finalement ça n'a pas changé tout à l'heure on parlait de Babel de Babylone on parlait berceau de l'apostasie de l'occultisme de la magie de l'astrologie des divinités et des mythes mais aussi de la prostitution ne serait-ce que déjà la prostitution avec d'autres dieux déjà donc spirituellement mais aussi toute cette débauche et cela s'est perpétué comme on l'a vu tout à l'heure tout cela s'est perpétué regardons dans l'ombre 25 je vous ai dit de 22 à 25 on va juste prendre l'explication de ce que l'on vient de dire dans l'ombre 25 verset 1 à 3 Israël demeurait Tachittim c'est là où ils avaient planté les tentes vous voyez le décor on l'imagine et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu Israël s'accoupla avec Baal Peor Peor parce que ça a été rajouté à Baal tout simplement parce que c'était sur le mont Peor un lieu mais sinon Israël s'accoupla avec Baal celui dont on a parlé précédemment où Nimrod se faisait appeler Baal si on va chercher un peu plus loin on n'a pas trop le temps qui était Baal je lis Baal est le nom de la divinité suprême du Panthéon cananéen j'essaye de prendre simplement des passages pour bien que l'on comprenne qui s'est répondu en Israël pendant le règne d'Akab mais un petit peu même avant avec les mythes on en parlait tout à l'heure Babel on l'a dit Babel ou lieu berceau des divinités et des mythes voilà on parle d'après la mythologie cananéenne vous voyez tout est lié à Babel Babylone qui s'est perpétuée et on comprend mieux maintenant pourquoi dans l'Apocalypse et bien notre Seigneur Jésus dira elle est tombée la Babylone la grande d'après la mythologie cananéenne Babel était le fils d'El roi des dieux et d'Akéra déesse de la mer il était considéré comme le plus puissant des dieux au point d'éclipser elle considérée comme faible et inefficace etc etc voyez les mythes mais déjà on comprend mieux pourquoi Nimrod a voulu se faire appeler même Babel au dessus de Dieu Dieu finalement le dieu de tout simplement et bien il voulait il voulait se faire passer s'approprier le titre de Seigneur et Maître de quoi ? de la création tout simplement tout simplement Baal Baal c'est cela finalement Baal c'est Belzébul en Matthieu chapitre 12 verset 27 Jésus appelle Satan Belzébul et il l'associe ainsi au dieu philistin Baal Zébub parce qu'en fait à Baal B A A L et bien suivant les lieux et bien il rajoutait le lieu comme là le mot Péor c'était Baal Péor Baal Zébub Baal il y a un autre endroit mais en fait c'était toujours Baal la divinité et après bien sûr c'était par rapport à l'endroit Baal est synonyme de Satan on comprend mieux destructeur du peuple du peuple de Dieu ou destructeur du peuple tout court d'Israël parce que c'est ce qu'il a voulu voyez petit à petit on commence à mieux comprendre ce que dès le départ avec Nimrod et bien comment il a voulu Satan a voulu par ces personnes là comment dirais-je comme on l'a dit et bien braver s'élever ce qu'il n'avait pas pu faire et bien dans les cieux dans le troisième ciel dans le royaume de Dieu et bien il a voulu le faire dès le départ pour faire tomber le peuple de Dieu et on le voit ici et bien Israël s'accoupla avec Baal Péor et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël on va au moins prendre ce verset là encore et ceci mit Dieu tellement en colère et bien regardez ce qui est écrit toujours dans ce même chapitre 25 au verset 9 comment me prendre le verset 4 et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël il est écrit au verset 4 l'éternel dit à Moïse prend tous les chefs du peuple parce que c'est eux qui avaient quand même la responsabilité qui étaient eux-mêmes responsables d'un certain nombre de personnes du peuple et fait les pendre devant l'éternel en face du soleil afin que la colère ardente de l'éternel se détourne d'Israël on prend le temps de bien comprendre cela pourquoi parce qu'on comprend pourquoi le Seigneur nous dit dans le verset 6 que nous étudions de l'Apocalypse chapitre 2 tu as pour toi que tu as de la haine contre les oeuvres de Nicolaït qui eux-mêmes eh bien perdurent et font reproduisent les oeuvres que l'on vient de lire de Balaam et lorsque notre Seigneur dit comme moi aussi j'ai cette haine envers eux envers ces oeuvres on le voit ici donc il fait faire pendre tous les chefs et au verset 9 de ce même chapitre 25 il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie parce qu'il y avait une plaie qui s'était abattue et ça a tué 24 000 personnes du peuple de Dieu tout cela tout cela non pas parce que Balaam a maudit le peuple d'Israël tout cela parce qu'il leur a dit envoie les filles envoie les filles ça sera le moyen pour leur faire commettre en fait la fornication en servant d'autres dieux comme on l'a vu et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu tout comme du temps de Nimrod et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu n'oublions pas ce que la parole nous dit et bien que l'esprit est fort mais la chair est faible nous continuerons demain l'explication mais on commence maintenant à comprendre pourquoi et bien la haine envers les oeuvres des nicolaïtes parce que les nicolaïtes sont rattachés aux oeuvres de Balaam on comprend mieux qui était Balaam et ce qu'il a donné comme conseil à Balak et à son armée afin de faire tomber le peuple de Dieu de l'amoindrir et de ceci finalement et bien sans avoir à aller guerroyer contre lui et la parole nous dit que les nicolaïtes sont de la même trempe on comprend mieux pourquoi notre Seigneur dit c'était bien c'est bien tu as de la haine pour les oeuvres des nicolaïtes comme moi aussi j'ai de la haine au travers de ces versets où il y a eu non seulement les choix qui ont été mis pendus et où 24 000 sont tombés par cette clé sous la colère de l'éternel nous continuerons demain à avoir cette explication et de voir aussi si cela peut-être perdure dans nos vies aujourd'hui merci Père merci Seigneur merci bien aimé Saint-Esprit nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore ce soir pour ce moment vraiment de partage ce moment de lumière dans nos vies mais aussi sur la parole parce que tu nous éclaires chaque jour à comprendre chaque mot chaque phrase non seulement de les comprendre mais aussi de les mettre en pratique dans nos vies de les garder dans nos cœurs dans nos bouches afin que nous puissions oui les mettre en pratique chaque jour dans nos vies alors ne regardons pas à toutes ces choses du monde mais regardons à toi toi le seul vrai Dieu toi qui est notre Père toi qui est la vérité la justice la bonté la miséricorde oui tu es la justice même si nous savons que tu es rempli d'amour pour tous tes enfants mais tu es un Dieu juste alors merci de nous continuer à nous montrer de marcher dans cette intégrité dans cette droiture dans cette justice afin d'être prêt pour le moment où tu reviendras Seigneur d'être trouvé juste à ce moment là de ne pas nous détourner de tes œuvres de ce que tu veux nous enseigner de ce que tu as à nous dire chaque jour dans la parole parce que par la parole et bien tu nous parles chaque jour et tu nous remets à notre place tu nous recadres tu nous remets dans ce sentier que nous ne devons pas quitter afin d'être cette lumière du monde afin d'être et de te suivre sur ce chemin comment nous pouvons être la lumière du monde et le sel de la terre si même nous nous ne sommes pas trouvés justes si même nous nous ne sommes pas dans la vérité et dans la droiture alors pour tout cela nous devons même si nous marchons à contre-courant de ce monde d'aujourd'hui avec tout ce qu'il se passe et bien ne ne nous mettons pas dans tout ce que nous voyons et dans tous ces enseignements mais aussi dans tout ce qui se passe avec avec le monde d'aujourd'hui il vaut mieux marcher à contre-courant et surtout rester dans la droiture dans la justice et toujours nos regards vers toi que de vouloir faire comme le monde et tomber comme sont tombés le peuple d'Israël avec tout tout ce qu'il en est accouru avec ses avec ses femmes et avec tout ce qu'il en a été à ce moment là et bien résistons mais aussi soyons vraiment fermes afin de de refuser et bien tout culte à d'autres d'autres dieux ou d'autres idolâtries qui aujourd'hui sont d'autres que ce qui était à ce moment là refusons tout cela et surtout de marcher toujours dans l'intégrité et dans la vérité alors merci Seigneur encore de de nous enseigner chaque jour et toujours bien aimé Saint-Esprit de nous éclairer au moment où il le faut pour chacun soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen merci pour ces paroles merci donc nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ comme on le fait à la Côte de Jumée nous saluons tous nos amis au Québec et au Canada bien entendu qui sont eux encore dans le milieu de l'après-midi nous saluons nos amis en francophonie bien sûr en France à Paris et t'as plus particulièrement quelqu'un sur Paris en ce 30 janvier et nous saluons notre ami Francis Andriana et nous avons un petit quelque chose à lui faire passer un petit message alors j'ai un trou de mémoire je ne me rappelle plus mais je pense que mon épouse elle se souvient qu'est-ce qu'on doit dire à Francis ce soir simplement lui souhaiter un joyeux anniversaire c'est cela joyeux anniversaire mon cher ami joyeux anniversaire un très bon anniversaire je sais que tu es toujours jeune bien entendu nous t'errons l'âge moi je ne sais même pas on t'est l'âge si ça te dit de le dire et bien non non je ne le dirai pas non 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 ne me puissiez pas le dire non 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 je ne dis rien je ne dis rien donc bon anniversaire mon cher ami voilà un très joyeux anniversaire voilà et donc nous bien sûr nous vous souhaitons une agréable soirée une bonne fin de journée pour certains un bon appétit pour d'autres et nous allons nous régaler comme je l'ai déjà dit à notre cher frère Francis tout à l'heure par message et nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 11h45 on est dimanche c'est le culte donc pas de méditation demain soir nous vous faisons parvenir dans quelques instants et bien les louanges pour demain le lien YouTube vous pourrez commencer à louer et à lever vos voix comme un parfum de bonne odeur donc à partir de 11h c'est ce que nous en tout cas en ce qui nous concerne nous allons faire parce que de 11h à 11h45 c'est nous louons nous ne pouvons plus le faire en direct maintenant parce que nous sommes censurés sinon par YouTube et il risque de fermer non pas par YouTube mais par Facebook et il risque de clôturer donc la chaîne donc nous faisons comme cela maintenant donc nous vous envoyons le lien vous pouvez commencer bien sûr même avant et perdurer je dirais dans la louange mais en ce qui nous concerne de 11h à 11h45 nous louons nous élevons nos voix et à partir de 11h45 nous prenons l'antenne pour la suite de la méditation du culte de demain en attendant passez une très bonne soirée bonne nuit à toutes et à tous à demain au revoir au revoir